Bonjour à tous, aujourd'hui on est dans les intégrales et les grands classiques. Alors rien classique que moi j'aime beaucoup, c'est quand on a comme intégralde ln de t sur t. Donc ici j'ai choisi l'intervalle 1, e, e. Donc quelle est l'intégrale de 1, e, de ln de t, dt sur t ? Donc on est parti, comment faire ? Et la question qu'on se pose c'est est-ce qu'on connaît une primitive grand f de la fonction qui a t associé à n de t, que je vais appeler petit f. C'est-à-dire, est-ce que vous connaissez une primitive de ln de t sur t ? Et bien en fait, oui. Pourquoi ? Parce que si j'écris ln de t sur t d'une autre façon, je peux l'écrire sur la forme 1 sur t multiplié par ln de t. Et en appelant u de t égal n de t, ici j'ai quelque chose de très intéressant, parce que quand je dérive la fonction n, je trouve la fonction inverse, donc ici 1 sur t, c'est en fait u prime de t. Donc j'ai u prime de t fois u de t. Alors dans mon catalogue de formules, il y en a une qui fait tilt, c'est la dérive de u carré. u carré, c'est 2u prime u. Alors j'ai presque ça, moi j'ai u prime u, je n'ai pas le 2. Donc quand il nous manque comme ça juste un coefficient, eh bien on va le rajouter devant. Et bien sûr, il faudra le rajouter dessous. Donc j'ai ici 2u prime u divisé par 2. Donc je vais mettre ça sur une forme plus jolie. 1 demi fois 2u prime t fois u de t. Et donc une primitive sur l'intervalle 1e, c'est toujours sur un intervalle ici, eh bien ça sera la fonction grand F d'expression 1 demi de u carré. D'accord ? En dérivant, j'aurai bien 1 demi fois 2u prime u, et donc ça me fait 1 demi de ln de t au carré. Vous voyez, c'est très joli. Donc une primitive, c'est tout simplement la fonction qui a t associé 1 demi de ln de t au carré. Pour calculer mon intégral, je mets donc entre crochets une primitive, je viens d'en trouver une, donc une expression. Ça fait donc 1 demi de ln de t au carré. Je remplace ensuite par la borne du haut, moins la borne du bas. Donc ici, ça fait 1 demi de ln de e au carré, moins 1 demi de ln de 1 au carré. ln de e vaut 1, donc j'ai 1 demi de 1 au carré, donc 1 demi. Moins 1 demi de ln de 1, c'est 0, donc 1 demi moins 0, il me reste 1 demi. Donc, eh bien, cette intégrale, elle vaut 1 demi. On vérifie sur jauge et bras. Ici, j'ai tracé la courbe de f, de petite f, et on m'indique effectivement que la fonction est positive sur un e, donc l'intégrale correspond à l'air qui est sous la courbe, et on m'indique 0,5. C'est très cohérent. Voilà, à très bientôt.